Salut, bonjour, comment allez-vous ? Je ne vous entends pas, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? C'est bien, bravo, bravo, merci, ça fait plaisir, on entretient donc le flux, le flot d'un public qui le mérite, je partage mon écran, j'ai cliqué, hop, je m'en vais, je reste dans le coin, je suis dans le coin, je me mets au coin, c'est la quelle qu'a fait, qu'est-ce que je voulais vous partager aujourd'hui ? Plusieurs choses, sur Bitschut, chez Dezember 1991, par Saint-Pitius 76, dont je suis aussi le CITREP, nous communiquant des informations sur ce qui se passe au niveau du conflit ukrainien-russe, vu du côté russe. Sans embâche, je suis heureux que les peuples du Donbass et de Lugansk finissent par pouvoir espérer un présent et un futur viable, sans bombardement depuis Kiev. soutenu par une culture woke, en plus de tout le reste, qui, aux Etats-Unis, amène ça ? C'est donc une vidéo publicitaire, bonne nouvelle, est-ce que vous aviez vu venir la virevolte finale ? Alors quand j'étais petit, j'avais ce rêve, qui dépassait tous les impossibles, enfin je traduis en diagonale, je serais, j'allais devenir la femme la plus rapide au monde, au monde, encore mondial. Et donc on la voit là, jouer à l'avion sur le dos de son père, qui est ravi. C'est une idée qu'elle a tirée de son père, qui me regardait et qui me disait. N'imagine pas un mensonge qui puisse être vrai. Non, c'est pas ça qu'elle a dit quand même. Attendez, je reprends. Non, j'ai déjà lu celle-là de vidéo, par exemple. Oui. Ça va venir. Là, c'est Bitchute qui... qui me... Ah ! N'y a-t-il pas une femme vivante qui puisse être toi, que tu puisses t'incarner ? N'y a-t-il pas le rôle, enfin si je comprends bien, n'y a-t-il pas une position féminine au monde qui ne puisse être tienne ? Donc tu peux tout faire. Et elle a choisi la course. Et ça, ça m'a fait me ressentir invincible. Jeune fille, 14 ans, sur la planète. Ce sont invincibles. Bon, alors je ne sais pas si ça retrace la vie effective d'une réelle athlète future, actuelle. Enfin bon, aujourd'hui, j'ai appris Loïs. Vous allez voir. Ce n'était pas facile. Je me suis entraîné dur. Plus dur que n'importe qui. Et alors là, je vous mets... Ah, je m'excuse, c'est Rocky IV. Pardon. Elle monte les escaliers. Je ne me rappelle plus, cette terre-là. Je n'aimais pas ces mouvements symphoniques appuyés. C'est tellement militaire. C'est militaire avec du swing, mais c'est militaire. Ce n'est pas bon, reprenons. Donc, je ne m'entraînais plus dur que n'importe qui, mais je savais que j'étais fait pour ça. J'étais faite. Quoique, là, j'ai spoilé. J'étais une force inarrêtable. dont toute la vie était dédiée au perfectionnement, à la perfection. En cas, la perfection. Et hop, on tombe dans le domaine des spécialisés. La perfection, c'est une généralité. Les anciens Grecs avaient quatre ou cinq domaines à masteriser, si on peut dire ça en français, pour se permettre de présendre à un quelconque début de perfection. Si on peut dire. La géométrie, les mathématiques, l'algèbre, la musique, je ne m'en rappelle plus, là. Il y en avait une quatrième. Enfin, oui, une quatrième. Il y a une quatrième. Vous voyez, ce dont je parle, c'est la tétra... Ah bon, je ne m'en rappelle plus. Toujours est-il. Ce n'est pas idiot, c'est assez équilibré. Aujourd'hui, on ira encore plus loin, mais de toute façon, pratiquer ça nécessite justement l'utilisation d'autres outils intellectuels, spirituels, mentaux, mentaux et autres. Reprenons. Alors, vous les voyez, là, ils sont sur le bord du Titanic. Pardon, non. Mais je ne pensais pas que la perfection serait suffisante. Et hop, vous avez vu, il y a un flash. On vous montre son visage avec une barbe de deux jours. Je la remets. Là. On est en pleine course féminine. Non, ce n'est pas deux jours. Ça, c'est la barbe vers les 11h, midi, 2h de l'après-midi, si on s'est rasé le matin. Je me rappelle bien. Oui, parce que là, maintenant... Je fais de l'archéologie quand j'essaie de me rappeler ça chez moi. En reprenant. Je n'insiste pas, parce que vous savez, les gens qui se rappellent bien les souvenirs d'avant, ils sont en plein Alzheimer, en fait, en général. Qu'est-ce que je disais, là, par contre ? Là, c'est nul. Là, il n'y a plus rien qui marche. Bon, donc, on reprend, parce que ça m'aide souvent pour reprendre le fil, en fait. Le fret déjà. On appelait ça autrement avant. On appelait ça la sénilité, je crois. Mais il y avait moins d'aluminium dans l'air. Il devait déjà y avoir des trucs. Ce n'est pas normal, la sénilité. Il y a un truc qui ne va pas. On devrait effectivement s'éteindre au summum de nos capacités, quoi. Quelque part. Pas physique, mais toutes les autres, et notamment mentale, immunitaire, mentale. Les physiques, non, d'accord. Je veux bien qu'il y ait une usure cartilagineuse, etc. Mais... Et puis, surtout, une accumulation de toxiques. Mais même avant l'accumulation des toxiques, quoique, je crois que, non, peut-être pas. Il devait déjà y en avoir. Et était-ce la nourriture ? Était-ce le gluten, par exemple ? Aïe. Ah oui, non, même pas la nourriture carnée. Non, mais déjà, les glutens ou des herbes qui ont été transformées en aliments, en laboratoire génétique, au Garda d'Éden, de l'époque des Shining Ones, dans le nord libanais, sud de Gubilitépé. Là, il y avait un jardin d'Éden. Là, il y avait, a priori, une... pas une arche, mais un refuge, une implantation. Une implantation de civilisation gérée par Enki, Enlil, Ninarchag, l'ogénie génétique, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres humanoïdes, humanidéies à l'extérieur qui ne sortaient pas de leur laboratoire. A priori, même, peut-être, ils avaient été chercher des samples, des échantillons, sur les populations environnantes. Les dites populations environnantes auraient pu être choisies, parce que, justement, en vivant ici, dans la région, elles étaient soumises. Leur évolution génétique interne, parce que tout se manipule par des fréquences du plus subtil au reste, au moins. Là, je fais une référence à ce dont on parle dans les livres sur le bus et Guy, quant à l'évolution au cours des derniers millions d'années, par le biais d'amélioration des influences planétaires, en interposant des vaisseaux qui agissent comme des cristaux sur un flux électromagnétique, et lui fournissent une information supplémentaire qui prédispose l'endroit sur lequel ce rayonnement va se projeter, a des influences particulières. Choisis. 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 C'est là qu'on place une des voies divines impénétrables, si vous voulez mon avis. Pardon. Voilà. Bon. Revenons. Donc, voilà. À condition que de pratiquer l'exercice de la perfection puisse être suffisant, ce qui ne me semblait pas, ce qui n'a pas été, a priori, en conclusion, à post-théorie. Et hop, le titre, c'est une femme transgenre qui, l'an dernier, est finalement devenu un homme a gagné le championnat NCAA. Alors, est-ce que le NCAA, c'est masculin ? Si elle a fait ça, si elle a fait ça, ça entame un sujet d'affection que je n'avais pas prévu. Aucune jalousie incluse chez moi. Juste, du coup, effectivement, pourquoi est-ce que les hommes ont des tétons ? Ont des mamelots ? Il y a un corps de base qui a servi aux deux spécialisations. Il y a un corps de base. One size fits all. Oui, il y a un truc, quoi. Il y a quand même un truc. Excusez-moi, c'est le matin, et alors, one size fits all, ça sert à plein de choses, quoi, comme expression. ça veut dire une taille pour tous. C'était un slogan pour certains des marques de fringues. Mais bon, pas que, évidemment. Désolé. Je me regarde. On continue. Alors, je pense pas que je suis mis au coin. ESPN, un athlète trans qui s'appelle LIA Thomas en célébrant les femmes. Enfin, l'histoire du mois qui célèbre les femmes. Alors, j'avais un autre article. Je l'ai jeté ? Oui, je l'ai mis, je l'ai stocké, mais je l'ai jeté. C'est qu'en fait, les mesures qui ont été prises par Lizardin, première ministre, moi, à mon avis, je l'arrange. J'en parle parce qu'il y a une liaison possible, on va dire. Première ministre de Nouvelle-Zélande a augmenté de 5300%. la mortalité dans son pays depuis qu'elle a pris en charge le gouvernement. Elle a démissionné pour des raisons diverses, mais elle parle celle-là. Elle a oublié de la citer, celle-là. Allô ? Je n'en peux plus, moi. C'est n'importe quoi. Je vous jure, les E.T., à part le fait qu'ils ont déjà envahi la planète des belles lurettes et qu'ils ne cessent de le faire à l'occasion quand ils peuvent. Les autres, il y en a qui sont un peu plus pantouflards, on va dire. Ils sont assis sur le bord de la Lune, ils regardent ce qui se passe sur Terre, ils sont pliés de rire. Il se passe le popcorn. S'ils sont mal intentionnés, ils sont pliés de rire. Bon, moi, je suis plié de rire, ce n'est pas vraiment du rire et je ne suis pas mal intentionné. Je rectifie quand même pour ceux qui... Mais bon... Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans cet article-là ? Hop, un autre, Fallon Fox MMA. Ou MMA ? How many is killed ? Combien de crânes est-ce que ce combattant MMA transgenre under fire sous le feu des projecteurs a-t-il été accusé d'avoir brisé ? Bon, alors, c'est du MMA. Alors, le MMA, c'est effectivement pas tout à fait adapté à tout le monde et notamment, on peut se demander pourquoi est-ce que toutes les études qui ont été faites sur l'impact à distance dans le temps des traumatismes, vous avez vu la gueule des boxeurs en général qui ont beaucoup gagné. Ah, ils ont beaucoup encaissé. Oui, oui, à chaque coup, le cerveau subit des micro-traumatismes artériels et veineux parce qu'il se déplace dans le liquide céphalo-rachidien et il va heurter la paroi du crâne opposée à l'arrivée du choc. Vous voyez ? Et donc, au bout d'un moment, le crâne, ça fait des Alzheimer's. Pas des Alzheimer's, mais... Qu'est-ce qu'il avait ? Machin. Ah, il est un gros petit rébelleux, généralement. vous n'y êtes plus. Vous n'y êtes plus. Vous ne savez plus quoi faire avec votre argent. Vous vous torchez avec des billets. Vous ne comprenez pas. Vous ne le faites pas exprès. Ce n'est pas un acte de provoque. Vous ne comprenez pas. Vous allez payer avec l'OPQ aussi. Vous tremblez comme une feuille. On appelle ça, pardon. Il y en a plusieurs. Toujours est-il. La médaille, il a quoi ? Bon, reprenons. Alors, là, je signale un truc. Donc, ce n'est pas un sport délicat. Néanmoins, casser des crânes. Casser des crânes. Vous faites un combat jusqu'à, finalement, la mort de l'autre ou son handicap probable, longue durée, voire immédiat. Je ne comprends pas. Il n'y a pas comme un problème. Est-ce que c'est l'utilisation des hormones ? Vous savez, les bodybuilders prennent deux types d'hormones, plus ou moins. Et il y en a un des deux qui, non seulement, provoque le cancer du foie, mais provoque aussi des excès de rage. Parce que quand ils sont là à soulever de la fonte, il faut quand même pour rien. Ils pourraient faire ça pour construire une maison, pour aider des gens à vivre. Ils pourraient faire ça pour... Combien d'utilité je verrais, je verrais, moi, à toutes ces compétitions sportives mal orientées ? Bon, évidemment, ce n'est pas tout à fait pareil. Puis, c'est moins, en général, occulte. Parce que courir derrière un ballon, un ballon, ça a toujours été, en général, le trophée d'un combat avec la tête de quelqu'un, non ? Quelque part. Pas toujours, peut-être pas tout le temps, peut-être pas dans toutes les conditions, mais bon, allez, hop, peut-être que j'exagère là, mais je ne sais pas. Si après, ils sont 11 de chaque côté pour jouer, vous n'avez jamais regardé ces vidéos sur l'interprétation occulte des sports qui génèrent des égrégores de masse incroyables, régulièrement manipulables et tout ça ? Vous n'avez pas vu ? Non ? Vous ne trouvez pas normal ? Enfin, bizarre, intéressant, en tout cas, le prix des pubs pour les compétitions finales. Bon. Excusez-moi. On reprend ? Donc, effacé. Erased, effacé. Je garde, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, bon, paf. Ah oui, c'est particulier. Alors, je n'enlève pas parce qu'il faut que je prenne l'adresse. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est à Odessa. Odessa, vous comprenez pourquoi moi, je ne pense pas qu'à Odessa, que les Russes imaginent ne pas progresser jusqu'à Odessa. Voilà ce qui se passe à Odessa. Entre autres, à Kiev et dans plein d'autres coins aussi, depuis longtemps. il y a des gens du public en général qui s'estiment shérifs, justiciers et qui scotchent d'autres personnes au mur, au lampadaire, au pilier. Puis des fois, ils les déshabillent et ils les fouettent en public comme ça. Il leur donne le martinet, il les fouette, il leur donne des coups de pied, évidemment, il leur crache dessus. Enfin bon, c'est l'équivalent du tripalium de l'époque. Ce n'est pas du tripalium, mais vous savez, les esclaves punis, enfin les gens punis étaient exposés au public, attachés pendant tant de temps. Et aux vindicatifs du public parce qu'il y a du dans le public en général, on leur envoie des pierres, des coups de pied, on leur crache dessus. Évidemment, prenez certains membres de le gouvernement et installez-les à place de la Concorde dans telle position. Oui, moi je monte. Je monte à Paris. On va faire la queue et la longue auto-nationale 7. Le bouchon, il fait depuis, vous ne vous rappelez pas le bouchon de Tour, hop, je fais rien. Le bouchon inversé, d'habitude, c'était tout Paris qui descendait sur la côte, mais là, c'est toute la côte qui monte. ça va être le bouchon de Fontainebleau. Voiture pleine. La même est sur le toit et tout. Ah ben oui, surtout qu'il n'y en aurait pas qu'un, il y en aurait plein. Il y en aurait une belle filée pour les installer comme ça au fur et à mesure qu'on les coince parce qu'ils tombent tous les uns après les autres, normalement. Alors non seulement il faut les incriminer, je laissais ça comme commentaire ce matin, mais en plus, il faut annuler toutes les dispositions qu'ils ont prises, les lois, les décrets, tout, depuis quand ? Depuis en tout cas eux qui sont en poste et même, on remonte, on remonte, on remonte, et bien sûr qu'on remonte. Septembre 2001, le patriotat, toutes les lois, toutes les conséquences de leur false flag. On remonte, on remonte, et on remonte jusqu'où ? Je ne sais pas, 1973, cette loi bizarre sur la finance. Ouais, 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 ouais. Et on remonte, on remonte, il n'y a pas des problèmes avec Bretton Woods, l'adossage à l'or, et on remonte, on remonte, la Fed, et on remonte, on remonte, le partage de l'Afrique par les grandes familles, à une époque, la famille Rhodes qui a le pays, la Rhodesie. Ici, c'est vrai que c'est, comment on appelle ça ? La Bamasi. Non, pas vraiment. C'est plutôt la Minouasi. La Miminasi. C'est une certaine dictature, volontaire, allez, volontaire, on se régale. Pour l'instant, on se régale. Un jour, ce seront eux qui se régaleront de moi. Le clair. Alors, j'avais d'autres trucs à dire. Pardon. Donc, ça, c'est un temps T-72B3 qui allume un autre tank situé à 2,5 km. Ah, écoutez, 2,5 km. Vous imaginez ce que ça veut dire, quand même. Je ne sais pas si l'OTAN a donné des armes dans les rues de Kiev qui allaient jusqu'aux tanks. Mais, ils ont donné des armes anti-chars à n'importe qui qui passait, a priori, d'après ce qui nous avait été dit ici. Mais, c'est vrai qu'ils ont ouvert les prisons, ils ont relâché les droits communs. J'ai vu des vidéos de règlements de comptes à l'arme automatique dans les rues entre civils, enfin, civils, si on peut croire, dans les rues. Alors là, ce n'est pas trop doux. Je dirais de Kiev, mais je ne sais pas. Peut-être d'Odessa. Il me semble que ma source, là, elle habite à Odessa. Il me semble. À l'occasion. Mais enfin, ils se déplacent ce n'est pas notifié. Mais qu'est-ce que je... Donc, la Béla Russie teste des systèmes robotiques complexes appelés Berserk, ce qui signifie frapper, crazy, quelque part. Bon, il ne veut pas nous le... Ah ben oui, je n'ai pas quitté. Bon, ben, c'est là qu'on voit qu'il y a coopération entre les satellites, les drones, le personnel dans le char et possiblement encore d'autres sur place en train de cibler la cible, si on peut dire. Oui, la tarjet, la cible, de viser la cible. Enfin, comment on appelle ça ? On la marque avec un laser. On voit un rayon laser dessus, le drone, il sait qu'il doit suivre la cible marquée par le laser. C'est ce que faisait a priori suite à un interview de Kéry Cassidy dans Projet Kaamelott avec un gars qui a été accusé par la suite de déviance sexuelle aussi sur mineurs, comme d'habitude pour tous les agents spéciaux, enfin pour beaucoup d'entre eux. Et qu'on appelait il était passé sous un pseudo. Enfin, il a été sérieusement repris par quelqu'un qui débanque ces gens-là, entre autres. Et il a dit oui, oui, mais elle l'a exonéré de sa culpabilité sexuelle alors que la nana, elle en souffre encore. Et il défend la nana. Donc, je garde ça en tête aussi. néanmoins, la personne a priori faisait ça. Elle était dans les postes avancés en train de marquer les cibles pour que les drones ou autres bombardements touchent précisément. Ah, le nom va me revenir. J'ai coupé le son. C'est de la musique Reptos. La musique Draco. Donc, on voit ça de l'intérieur. C'est sur un écran numérique. Il a tiré son couille, il a sa cible en vue et ça finit par faire baume à deux kilomètres et demi. Bon, je n'ai pas vraiment vu tout ça. D'habitude, il nous montre aussi des images en imagerie thermique avec des bleus, des rouges, des jaunes. Vous voyez vite ce qui pète. Donc, je ne vais pas vous la citer en adresse. Quoique, vous la trouverez sur la chaîne de Simplicius. La chaîne de Simplicius. Bon, j'essaie de faire un truc, mais... Bon, 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 je l'ai trouvé. C'est donc cet appareil Belarus. Ça, c'est les Belarus. Qui m'a rappelé par Terminator, le premier ? Vous vous dites, il nous passe ça en accéléré. Regardez, settings, speed, normal. Écoutez-moi ça. il y a de la musique derrière. Vous voyez ce qu'il fait. Je ne vais pas assez vite. Je ne vais pas assez vite. la sonorité n'est pas mauvaise, mais le rythme n'est pas bon. Vous avez vu ? Un mur d'acier. Donc, voilà, jeune, jeune, comique, troupier, et autres chers à canons. Parce qu'il n'y a personne en plus dans ce tank-là. Et là, on vous en montre un. on peut s'y baudorer, que ce soit plutôt des petites équipes de 3, 4, 5 appareils. Du coup, soutenus par une flottille de drones, évidemment. Terrain qui aurait pu être préparé à coup de ces bombes diesel, oxygène, bouff, la déflagration, qui va vous chercher l'oxygène dans les poumons pour le cramer. Genre, je ne sais pas où on peut se cacher à part peut-être sous l'eau. là. Oui, Lola, sous Lola, Lolo, Brigida, sous les lolos de Lola, Lolo, Brigida. Tu vas au coin, toi, parce que ce n'est pas l'heure. L'heure est grave. Regarde, écoute, tu m'entends ça ? Il pouvait quasiment se passer en plus de la musique de fond. là. Bon, en fait, il y a donc deux canons Breitlings multiples, accélérés, améliorés, et tout le reste, ça doit être des munitions qu'il y a là-dedans, plus le cerveau commande. Et encore, là, on ne vous montre que les Breitlings. Je suis sûr qu'il y a des missiles. Je suis sûr qu'il y a autre chose de plus sérieux. Sur le côté, là, vous avez des lances fumigènes ou lances grenades. Vous en avez trois de chaque côté. Devant. Vous voyez, tape, tape, tape les tubes, là. Ça, c'est des machins style mortier ou fumigène. Voir les deux. En fait, je suppose d'or que quand vous avez un tube, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dedans, qui correspond. Le diamètre de la douille correspond. Vous pourrez envoyer des confettis. On pourrait avoir ça au carnaval de Nice. Ça nous envoie des confettis, des... En rafale. Des bonbons. Bio. Sans colorant ni conservateur. Ni perturbateur endocrinien. ni nanotechnologie. Des bonbons, quoi. Des vrais, anciens, bonbons, au miel, genre. C'est quoi de canne ? Bio. Tout ça, tout ça. par ça, ils font de la pub aussi pour en disant si vous avez fait votre part dans le service actuel, après, quand vous reprenez un job dans le civil, vous êtes un agent de préservation du peuple. Vous êtes professionnellement aguerris à plus que juste votre métier, quoi. Ce que j'ai voulu comprendre. Voilà. Sinon, d'autres images de tanks qui se font allumer. Non, mais ça, là, ça m'a quand même triouvé. Ça m'a... C'était pas facile. Il n'y avait rien qui valent la peine. Mais quand je me sens comme à la maison où je ne le sentais pas du tout, ça ne veut pas dire la même chose, on est d'accord. Mais je ne me sens pas à tout. Mais je ne me sens pas à la maison. Je ne sais pas trop. Non, mais c'est le bruit de la Breitling, ça gêne un peu pour définir la qualité des paroles. Je demande une intervention de l'ONU. Cessez le feu qu'on écoute un peu correctement les paroles. Bon, excusez-moi. Ce n'est pas forcément très drôle. pourquoi je soulignais la Bélarussie qui proposait, c'est vu d'un exercice qui date de je ne sais pas quand. C'est parce que les Russes sont encore plus en avance. Les Bélarusses et la Russie sont en alliés. La Russie a fourni à la Bélarussie des missiles à charge nucléaire au cas où pour calmer les Polonais et autres. et le nord de l'Ukraine. Le nord de l'Ukraine, pas les Polonais. Enfin, quoi quoi ? Les Polonais aussi partent en guerre comme des tarés en disant nous, on y va, l'OTAN nous soutient, l'Europe remboursera. Et ta sœur ? Non, mais vous voyez, vous voulez faire rentrer dans l'Europe des pays déjà que c'est difficile de trouver parmi les anciennes tribus gauloises, celtes, gottes, zigotes, les Burgondes, tous les Italiens, tous les Espagnols, tous les Suisses, tous les... Ah, mais il y a un monde fou là-dedans et à chaque fois c'est quand même des gens un petit peu différents, mais pas vraiment. Pas vraiment. Tandis qu'il y en a... Parce qu'il y a une philosophie de base vis-à-vis des contingences de la vie locale, la dureté, l'hiver, tout ça, peut-être par rapport à d'autres endroits où on ne vit pas pareil, la vie est peut-être plus facile, plus légère, et en plus sont arrivées là-dessus des philosophies plus ou moins pas spirituelles en fait, mais qui se la jouent, qui ont orienté et accusé la dérive caritérielle, si on peut dire, folklorique. Bon. Folklorique au sens large, je ne parle pas des danses des troubadours. c'est trop badaille. Combien il est parti de coups ? 30 ? 30 coups en une fraction de seconde ? Il fait marcher les deux en même temps, en plus, alors, non, je ne sais pas, c'est du combien, c'est du mille coups minutes, ça, c'est du mille coups minutes, je ne sais pas, il faudrait regarder les caractéristiques techniques, s'amuser un peu, mais là, c'est à vitesse normale, quoi. Ça m'a fait ralentir la lecture de vidéos, ce truc-là, en disant, mais attends, là, ce n'est pas sérieux, je ne peux pas me rendre compte. Eh bien, même à vitesse normale, je ne peux pas me rendre compte. Puis bon, perso, ça, c'est un mur d'acier, mais un laser affûté, c'est pire qu'un mur d'acier, quoi. Et puis, s'il y a certaines ondes scalaires associées, ça passe les murs. Le mur, il est intègre et de l'autre côté, vous explosez. Vous gelez. Moi, je suis sûr qu'ils ont ça en disposition. Bon, déjà, si évidemment, toutes les antennes relais sont alimentées par des câbles, je ne sais pas, selon les photos, je dirais que c'est des câbles diamètre de 6, 5, 6. Alors que, normalement, pour les, pour, la même émission d'un micro-ondes, je disais, à 2000 watts, 2 kilowatts, le fil, c'est un fil électrique normal, simple, un blindé en plus, en général, malheureusement. et puis, c'est la même émission qu'un satellite à 400 kilomètres d'altitude qu'on capte ici sur Terre. Donc, ça suffit pour travailler jusqu'à 400 kilomètres en ligne directe, on va dire, et dans l'espace. Bon, il y a sûrement des courants, des variantes. Mais bon, toujours est-il, ça marche. Avec un tout petit fil, votre four, il a la même puissance. Et là, on a des câbles d'alimentation incroyables pour ce genre d'émetteurs de fréquence dont on sait aujourd'hui que, bon, voilà, écoutez les dernières interviews de Mark Steele, de l'ancien spécialiste du AMI-5 aussi. C'est deux anciens spécialistes du service anglais. Et pour eux, les micro-ondes, c'est une arme. Et la 5G, c'est une arme absolument. Vous avez vu les correspondances entre les manifestations sur le graphène et les émissions électromagnétiques. Vous avez vu que ça construit des appareils, ça construit, ça construit le matos qui va soutenir des nano-appareils, des nano-bots, capables d'émettre des fréquences Mach. Donc là, je suis bon d'or quand même qui a peut-être une structure, une nano, déjà précodée. Mais peut-être pas. Peut-être qu'on arrive à partir d'atome à construire un micro-processeur. Je ne sais pas. Je suis bon d'or qu'une intelligence artificielle a les moyens de maîtriser l'envoi et le jaugage des fréquences nécessaires pour obtenir ça. Alors maintenant, ils la testent sur un public différent, mais ils l'ont testé sur un certain nombre d'individus. Je suis bon d'or. En oeuf, depuis des dizaines d'années, des années, ça fait un moment. Pour être sûr qu'il fallait implanter tout le monde là actuellement, ça veut dire qu'ils savaient que ça allait marcher. Donc, ils ont testé ça il y a un moment, il y a longtemps. Du coup, en 78, l'autre, il pouvait dire on va balancer ça, les gens vont se bouler dessus. Du coup, en 1901, l'autre, il pouvait dire, il pouvait penser en tout cas, il faut que les gens admettent cette façon de faire pour pouvoir se faire implanter sans qu'ils ne disent rien. Donc, Pasteur, avec le soutien de la presse, par Rockefeller, qui de toute façon était en train de tout polluer en devenant un ponte de l'énergie pétrolière, ne serait-ce que au Texas, il me semble, autour du Golfe, du Mexique. Donc, il avait besoin non seulement de sorties de distribution de ces produits, on va dire, mais en plus, ça allait servir à orienter l'évolution de l'humain vers une situation qui les intéressait. Quand j'écris « les », là, c'est « L » de livre Sterling, « E » de euro et « S » de dollar. Mais bon, on devrait dire « L'Aï » avec un « Y » de Yen. On peut mettre tous, parce que c'est les mêmes familles. C'est les mêmes familles. C'est histoire de dire qu'à chaque fois, ça touche des gens qui ont de grands rapports avec la finance. Finance, qu'on se demande comment ils ont acquise, finalement. Financialement. Comment ils l'ont acquise ? Est-ce que la banque Morgan est vraiment issue de la famille Morgan et est-ce que c'est un rapport avec Morgan le pirate ? Est-ce que ces frères de la côte-là n'étaient que le pendant des frères de l'intérieur, des frères des terres ? Vous savez, ceux qui sont en loge, sans éloge. Ah oui, il y avait des rites pas républicains, mais il y avait une élection, enfin, il y avait une élection du capitaine, il y avait un pouvoir de veto, il y avait des choses similaires, me semble-t-il. Ouh là là, je vais changer de filtre parce que l'orcele, il y a un... Vous ne voulez pas voir comment il est ? Bon, je mêble un peu, je me roule une clope, mais c'est la conclusion de ma vidéo, quoi. C'est une vidéo aléatoire, on va dire. On prend l'apéro ensemble. Il est 10h47 et nous sommes le 20 avril 2023. Je meuble mes solitudes quelque part. Avec le résultat de mes dernières... De mes usuelles, quotidiennes informations qui proviennent à quasiment tous des mêmes sites. Je rentre dans un schéma. Le sédentarisme de clavier. De temps en temps, il y a des nouveautés. De temps en temps, il y en a qui s'en vont. Non, c'est bien, c'est normal. Je vais au feeling. Jusqu'à présent, ça m'a servi, ça vous a servi. Je dirais... Je ne suis peut-être pas globalement parfait, assurément, mais... À l'occasion, on a des bonnes... des bonnes pioches. Des bonnes pioches pour creuser le sujet, mais qui nous élèvent. On monte sur le tas, on ne s'enterre pas. Et puis après, on ne fait pas du cover-up. Ah voilà. Alors hier, j'étais plongé dans une vidéo sur justement la situation de la NASA, du DOD, quant au cover-up vis-à-vis des OVNI. alors qu'à une époque, justement, de ces services-là, sortait le projet Blue Book, dont la conclusion avait été, non, ça n'existe pas, rien à voir circuler. Alors, au départ, j'avais pris ça et puis, je ne savais pas plus. Au départ, si on est en 2006, peut-être là. J'ai pris ça comme un faux et puis, ça ne va pas plus loin. Et je me dis, bon ben voilà, une fois de plus, un déni gouvernemental. Puis après, on apprend que dans le projet Blue Book, il y avait en fait deux versions. Il y avait deux pans. P-A-N-S. Et il y avait un pan dont la conclusion est officielle. Ça n'existe pas circuler, rien à voir. Et l'autre plan, l'autre pan, était on récupère tout le matos qui est tombé, tous les crashs, on récupère toutes les interviews et en plus, il y a une section particulière « Men in black » du genre. Vous allez les voir et vous menacez les gens, soit vous les menacez, soit vous réglez leurs comptes, vous les menacez de se taire, être obligé de se taire sous peine de voilà. Vous tâchez de les convaincre ? Je n'aime pas dire « vous les convainquez », ça me gêne « vainquer ». Ça manque d'habitude de prononcer ça. Nous avons vaincu, mais nous vainquons, ça me gêne aussi. C'est marrant. Vous vainquez ? Non. D'ailleurs, on l'emploie plutôt au passé. C'est marrant, il est vaincu. Ou on a vaincu, rarement. Non, on a été vaincu. On vainque, il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Dicone. Reprenons. Où en étais-je ? Oui, c'est les ovnis. Blue Book. Donc, Blue Book, ce n'est pas Blue Beam, rappelez-vous. Blue Beam, c'est plus récent en fait. Ce n'est pas le sujet. Dès qu'il y a Blue, ça traite des E.T. Il y a un rapport aux E.T. dès qu'il y a Blue dans le sujet, en général. Blue Avian, il y a des Avian bleus, en fait, bleutés, mais pas les Blue Avian de Co-Écoute. Mais il y a une version Blue Avian bleutée. Thoth, il était vert ou il était bleu ? Enki, Enki était bleuté, mais Osiris était vert. Je pense qu'il y a une notion de turquoise là-dedans. Je rappelle, Osiris, Ra, Marduk, Enki, Enlil, Hanou, Odin, Quetzalcoatl et en Chine, il y avait 10. Enfin bon, c'est vraiment soit tous la même famille, soit tous des entités du même genre qui ont occupé les mêmes postes. Être Marduk, ça veut dire chef quoi en fait, Marduk ? Voilà, c'est un titre. C'est chef quelque chose. À une époque, le satanas, c'était le jardinier. Enfin, c'est lui qui fait pousser. Donc, satanas dans le jardin d'Éden, c'est celui qui fait pousser les OGM humains. Désolé, mais bon, paf. Ah oui, et oui. Et donc, on le prend pour Dieu, on le prend pour l'esprit de Dieu, on le prend pour un tel, etc. Là, du coup, on s'étonne beaucoup moins qu'il y ait un arbre de la connaissance et un arbre de la sagesse, un arbre de la connaissance et un arbre de l'immortalité, de la sagesse, je ne sais plus lequel, auquel on ne peut pas toucher, mais c'est hallucinant. Vous avez des trucs auxquels vous n'avez pas le droit. Jusqu'à présent, et en plus, pas le droit d'accéder à la sagesse, pas le droit d'accéder à la connaissance du bien du mal. Enfin, si on peut le traduire comme ça, parce qu'il y a d'autres versions de traductions ésotériques, mais c'est chelou, c'est chelou. Pour nous, les conspites dans mon genre, sur cette branche-là, ça dénote un travers psychopathique de la part du chef en question. Et de ceux qui soutiennent ça, ça dénote un syndrome de Stockholm. Plus ou moins conscients. Ils sont plus ou moins conscients qu'il s'est passé ça et qu'ils sont en train d'aduler leurs preneurs d'otages. Enfin bon. C'est notre version. On est quelques-uns. Je suis le dernier arrivé sur une liste de pointures. Je ne suis pas encore une pointure. Je suis en études de pointures. Je fais des études. Tu fais quoi ? J'étudie. Avant, on va t'apprendre quoi ? Je tâche de faire des études de pointures. Est-ce que tu es mort même ? Ah oui, là je peux. Double dose. De pointures. Bigre. Bravo. Vous savez, quand j'étais petit, moi, j'entendais ces contes et légendes et fais ceci et tu auras trois souhaits. Et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. J'ai vu les conclusions et les morales de toutes ces histoires-là. Mais ça m'intéressait quand même d'avoir les souhaits. Je ne savais pas encore qu'il y avait déjà un piège à dire je t'en donne trois. Alors, j'étais là et je dis, moi, mon premier souhait, c'est je souhaite pouvoir avoir des souhaits à volonté. Le mec s'en disait il te fait un cadeau et déjà t'en veux plus. Non, mais attends, ce n'est pas un cadeau qu'il te fait. Et j'avais adoré aussi toutes ces contes et légendes européens où il y a le diable qui s'appuie sur la barrière du mec et quand il s'appuie sur la barrière, il perd le contrat de vente d'âme qu'il avait fait signer au propriétaire de la maison. Pour mettre en évidence qu'il ne faut pas inviter chez vous le diable. Si vous l'invitez, il a le droit après, quelque part. Il a plus de droits en tout cas, on va dire. Mais l'inviter chez vous, c'est imagé de dire que c'est dans votre maison. Votre maison, là, c'est... Je dois admettre que quelque part, à chaque fois qu'il a été proposé des choses, on avait un choix. Je dois admettre... C'est des fois des choix rédhibitoires. Le choix, c'est non, je meurs plutôt que de vivre ça, presque. Et là, je râle un peu, évidemment, comme tout le monde, je pense. Mais c'est plus du débarbite. Vous avez le choix de risquer de mourir, sinon vous perdez votre métier. De toute façon, une fois que vous l'avez fait, votre spritch, vous allez perdre votre métier parce que vous n'êtes plus capable de le faire. Ah ! Et moi, je ne comprends pas parce que j'ai été kiné. Ça concerne le personnel médical suspendu, en l'occurrence. Et quand on est kiné, normalement, on est un peu intelligent. Je ne sais pas. On n'applique pas. Ce ne sont pas des applications de formules sur des cas particuliers et tout. Ça s'adapte à chaque fois. C'est une foultitude d'informations qui sont laissées au libre-arbitre de votre meilleur choix pour une thérapie en fonction de chaque patient et puis du jour. Si ce matin-là, je viens faire une kiné respi et puis le mec, il n'en peut plus, il est tout rose, enfin, il est cramoisi, il a les gaz du sang à 85, on va dire, quand même, ou 90. Il paraît que ce n'est pas bon. Moi, je suis souvent à 90. Ce n'est pas drôle. Donc, je fais autre chose. En tout cas, j'attends. Je ne reste pas branché. Alors voilà, et on retombe là-dessus, sur mon idée, tous les criminels qu'on est en train de choper, non seulement on les chope et on les coince et on les juge et etc., mais en plus, on annule toutes les dispositions qu'ils ont prises. Et donc, on peut remonter jusqu'à au moins, le plus loin possible. Dès qu'on en trouve une que... Ben oui, celle-là, on voit bien maintenant qui les a prises et dans quel but c'était. Donc, on annule. Et on le dit ouvertement et à tout le monde et on essaie de faire comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce que ça, c'est la substantifique moelle issue de tous nos canaux, nos chaînes d'information, réinformation, etc. C'est là qu'il y a le gain de... Après, on peut arrêter de faire des vidéos. Tout le monde sera apte à capter les infos, aura les sources quelque part ou saura où les trouver et à faire de lui-même le bon jugement en fonction des infos qu'il a et où... Et l'idée d'aller en chercher ailleurs et tout ça. Enfin bon, la totale, quoi. Je pense que c'est à ça qui serait bon d'arriver. parce qu'en plus, là-dedans, évidemment, on va travailler la télépathie, le remote view, on va travailler l'indépendance, on va travailler l'hygiène de pensée comme l'hygiène de vie. Parce qu'évidemment, moi, je vous amène là ma chaîne YouTube. Mais j'ai passé des années et j'y suis encore à l'occasion et je suis encore imprégné en bioénergie, en végétarisme, dans tout le New Age, on va dire, et toutes les facettes du développement personnel qui touchent tout. Depuis votre jardin et comment vous en occupez jusqu'à vous-même, jusqu'à le rapport à autrui, le rapport au cosmos, enfin bon, la totale, quoi. Il y a encore des choses que je connais mal. Notamment dans les domaines qui me passionnent comme l'électricité du corps, donc les bioélectricités, tout ça, j'ai encore des trucs qui... Évidemment, j'ai encore des trucs à perfectionner. Évidemment, tous les autérismes, les cristaux, les miroirs, c'est passionnant, évidemment que c'est passionnant. Et quelque part, je n'ai pas été assez sérieux dans certaines pratiques. D'un autre côté, dans d'autres, j'ai vraiment bien fait de n'être que théoricien, regarder ça de loin et être au goulu. Je voulais toujours en savoir plus vite et plus... j'avais lu un bouquin dans lequel il est dit « Vous ne passez pas au chapitre suivant tant que vous ne maîtrisez pas parfaitement celui-ci. » Celui que vous êtes en train de lire. « Vous ne passez pas au suivant tant que vous ne maîtrisez pas parfaitement celui-ci. » Ça, je n'ai pas respecté. Donc, j'ai été obligé de devenir théoricien. Parce que si vous continuez à être praticien sans avoir respecté les règles, vous morflez grave. Vous perdez tout l'avantage, vous êtes intéressé à ça. Et au contraire, vous prenez des encres en vous qui vous ont affilié du coup. Donc, hyper grave. L'inverse de ce que je voulais faire. Je voulais de la liberté et de la sécurité, en fait. Je pense, en deux mots. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'ésotérique magique et les gens se disent « Tu veux des pouvoirs ? » Non, on ne veut pas des pouvoirs. On veut juste être tranquille, serein, libre. Vous voyez ? Autonome, souverain. Si je veux aider, j'aide. Si c'est à bon escient, si c'est possible. En tout cas, si je veux, je peux. Et du coup, d'un autre côté, tous les enfoirés sociaux qui nous ont, nous, qui nous ont bloqué la vie, niqué des élans, arnaqué, etc., etc., plus jamais on en trouve. Plus jamais on en croise. Non ! Je leur suggère d'aller voir ailleurs. Voir d'arrêter. Voir d'arrêter. de changer tout de suite, de passer de 90 self-service à au moins 55% service des autres. Au moins. Non, mais petit à petit, peut-être, mais rapidement, là. D'ailleurs, petit encart à propos de Kim, ce qu'elle dit, c'est que ça tombe tellement dans les rangs des méchants que plus personne ne se presse pour devenir chef. maintenant, dans les transferts financiers, les soutiens de tels mouvements, la lutte contre les CBDC, ça, ça continue, mais bon, je ne suis pas assez pointu là-dedans pour me passionner de ce qu'elle en dit à ce moment-là, d'une part, mais en plus aussi pour pour le parler, pour le dire, pour en parler. Là, là, c'est ballot, il faudrait que Jovanovic fasse un rapport entre les deux, mais Jovanovic, il est bloqué. Il est bloqué, lui, il a croisé les anges, la Sainte-Gerche et tout, il est bloqué là. Ceux qui parlent des itis et des ovnis, ils sont hallucinés. Il est sacrément bloqué même. Je crois qu'il est interdit, c'est écrit que ça interdit dans son bouquin-là. C'est interdit de s'intéresser à autre chose que ce dont il est parlé dans ce bouquin-là. Et il oublie, qui c'est qui a écrit ça ? Il oublie que c'est une copie quasiment de textes très anciens et que ça a été revu justement par des gens qui ont organisé une église qui enlevaient la moitié des textes originaux qui auraient dû bâtir ce bouquin. On n'arrête pas de trouver des évangiles apocryphes ou autre chose, ça suffit, quoi. Et en plus, il n'y a pas d'archéologie interdite, il n'y a pas de Ziti, il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas... Et oh, Gaillard ! C'est ballot, quoi ! Sinon, c'était intéressant son point de vue économique, indéniablement. a priori, je ne sais pas, parce que je n'y suis pas, qui écoutait ce qu'il racontait. En fait, c'est pour ça que je reste sur mes gardes, c'est parce que, soi-disant, la lumière a gagné, mais en attendant, les licenciements continuent, la 5G continue, l'intelligence artificielle, ils sont en train de se débattre, l'intelligence artificielle. Elon Musk, intéressant, il a des bonnes réactions face à Tucker Carlson. Il dit, il faudrait proposer une troisième voie. Il fait un appel, en fait, aux commentaires intelligents avec des gens qui ont des idées nouvelles pour améliorer la chose, la chose publique, on va dire. parce que c'était le sujet principal, c'était donc la gestion de la censure sur Twitter. Censure contre la haine. Moi, je dis, mais c'est quoi la haine ? Aujourd'hui, avec les WOC, la haine, c'est tout ce qui les contredit, tout ce qui les dérange, c'est devenu haineux contre eux. Point à la ligne. Tu parles d'un sujet, mais alors, les Marguerites bleues, ça ne t'aime pas. Et eux, ils vont dire, je me sens insulté parce que lui, il n'aime pas les Marguerites bleues. Non, mais j'hallucine. Mais c'est qui ce gars-là ? C'est 0,3% des 0,3% des 0,3% qui sont assez bien payés pour ce... Hein ? C'est qui ? Mais comment des dérives sectaires mentales pareilles, des cerveaux malades ne peuvent pas finalement être maintenant collectés sur une liste noire ? Je me régale. Je me régale. Avec photo, avec wanted, preferably alive, de préférence vivant. Quel prix ? Pas grand-chose. C'est de la merde, on n'en veut pas. Si tu le trouves, ça te rembourse le matos. Je présente, je fais des rapports avec mes calculs anciens vis-à-vis de mes chantiers. Ça rembourse le matos. Et encore. Pour mes toiles, non, il y a des toiles, elles coûtent plus cher en matos investis dedans que ce que je ne les vends ou je les ai vendus ou le prix qu'on m'en donnerait en tout cas. Un pinceau en marthe, c'était 40, 50, 60, 80 balles. Ça peut monter plus loin, ça dépend du pinceau. Suivant la toile, vous l'utilisez en une demi-heure, c'est déjà plus le même. Touf ! Ah, Dali, il avait les moyens. Ah, j'aimerais bien aussi les grands pinceaux. J'aimais bien l'idée d'avoir des grands pinceaux un jour. D'ailleurs, je me suis amusé à faire des rallonges. Mais bon, je ne peins plus. En fait, je n'y vois plus assez. C'est vraiment... C'est depuis l'arrivée des lunettes. Ça m'a bloqué dans plein, plein de trucs parce que c'est trop chiant d'enlever les lunettes, de les remettre pour à chaque fois tous les changements de matos. Ce ne sont pas des lunettes adaptées non plus d'un autre côté. Néanmoins, il y a un truc là. Entre autres, Pierre Empowery, en tant qu'artiste, j'ai une psyché à chier. J'ai une psy à chier. On ne s'insiste pas. Excusez-moi. Bon, on se reprend tout de suite. Bon, c'était pour rien. Il a compris mon cerveau. Oh, non, mais il n'a pas d'humour. Bon, on reprend ça en mieux. Non, mais je suis quand même assez génial de temps en temps, je trouve. Ah oui. Vous aussi, vous êtes géniaux. Bien, oui. Ah, ça fait du bien quand même de se sentir génial. Ça ne coûte pas cher de s'envoyer quelques fleurs en plus. Ça rend de bonne humeur. Non, tout égo résorbé. si je ne me sentais pas un petit peu valable à écouter, je ne ferais pas une chaîne. Bon, mais je sais bien qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se sentent valables à écouter alors que, alors que, aïe aïe aïe, les dégâts de la télé-réalité. Les dégâts de la baisse du niveau mental en école, les dégâts du transgenrisme suite à la perturbation endocrinienne depuis la génération d'avant. Depuis la génération d'avant et l'impact des neuroleptiques sur les mamans plus ou moins enceintes. Entre autres. Parce qu'après, il y a eu aussi Obao ou Autrouchoyah, il y a eu toute la bouffe. Corinne Gouger, ce n'était pas pour rien qu'elle a eu des gros problèmes finaux. Fataux. Fataux, fataux. Non, parce que les conservateurs, ce n'était pas cool. OK. Les colorants, ce n'était pas cool. OK. ouais, blablabla. Mais les perturbateurs endocriniens, là, elle soulevait un sujet qu'il fallait éteindre tout de suite. Perturbateurs endocriniens sur des enfants en bas âge, voire en développement hormonal. Allô ? C'est le moment ou jamais, quoi. Du coup, maintenant, c'est devenu presque, voilà, la petite fille, 4, 6 ans. Maman, en fait, je suis un garçon. Le petit garçon, maman, je suis... Comment ? Quoi ? Comment ? Mais c'est la matresse, elle m'a dit que j'avais le droit de choisir. Alors, peut-être bien que... Je ne sais pas, moi, vous voyez. Il faut que vous regardiez qu'il a l'impact d'un prestigitateur, d'un mentaliste sur une personne complètement dubitative qui n'y croit pas. Et il se fait manipuler toute la journée à son insu. Le soir, on lui propose le deal, il accepte puisqu'il n'y croit pas. Il rentre dans le deal et en fait, comme il a été préparé toute la journée sans le savoir, le soir, le deal, il le suit et à la fin, il choisit un objet pas au hasard, selon sa propre préférence que indéniablement personne ne pourrait savoir. Et la personne lui dit bravo, la voilà, paf ! Et il lui amène sa surprise qui est l'objet qu'il a choisi. Comment ? Vous imaginez ? Je vous ai peut-être mal compris. Je me suis mal exprimé. Le deal, c'est je vais vous proposer de répondre à quelques questions peut-être. Je me rappelle plutôt tout. Et à la fin, vous aurez de choisir et d'obtenir comme cadeau votre choix. Et le gars, il choisit un vélo bleu et on lui amène un vélo bleu. Il était prévu, il était là. Mais il n'y avait que celui-là, le cadeau prévu. Ah, peut-être, vous allez me dire, non, il avait prévu tous les cadeaux comme ça, il lui fournit n'importe lequel qu'il ait décidé en disant, tu vois que je savais ce que tu voulais. Non, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça auparavant, non. Non, mais je crois que non, en effet. En effet, ça fait partie de ces particularités du cerveau de ne pas capter ce qu'il capte quand même, de ne pas vous dire à votre conscience ce qu'il a quand même capté. Et de la même manière de se faire blouser, vous vous rappelez de cette vidéo où vous avez un gars habillé en yéti, même taille que les autres humains de la Seine, mais en yéti, en gorille, on va dire, qui traverse des équipes de joueurs de baseball ou de handball qui se font des passes et on vous demande de compter les passes, qui se font entre eux. Vous comptez les passes que les gars se font entre eux. Là, au milieu des joueurs, passe le gorille et vous ne l'avez même pas vu, en fait. Donc, ça, c'est pour illustrer la capacité du cerveau ou pas. Ils auraient peut-être pu aller plus loin. Ils auraient fait un gorille rose, un gorille bleu, un gorille jaune. Après, on vous dit qu'est-ce qui vous fait le plus peur, un gorille, machin, machin, machin. Et puis, vous choisissez celui qui a traversé ou pas. Vous voyez, aller plus loin dans l'impact finalement de quelque chose que vous êtes censé ne pas avoir mémorisé et qui pourtant vous a impacté. Bon, donc, pour en revenir, le gars, il choisit tout. Donc, possiblement, à la fin du choix de ce dont je parlais tout au début, la décision a été orientée. c'est évidemment ce qu'ils nous font constamment, là, avec l'ingénierie sociale aussi, mais par d'autres biais, par des biais de peur et de désinfos. C'est bon. À mon avis. Voilà, je continue l'apéro. Il est 11h14. Tout dépend à quelle heure je me suis levé et où est-ce que j'habite. 11h14, heure française, mais chez moi, il est l'heure de l'apéro. Bon, que je ne vais pas faire durer parce que sinon, ça va devenir insupportable et je vais perdre tout le crédit des sujets que j'ai apportés. Car je crois qu'il en a encore. Ils en ont encore. Bon, un dernier petit coup. Déjà, j'avais été impressionné lorsque ça a été placé sur les navires. Bon, mais je vous dis, il y a mieux maintenant. Il y a mieux. Alors, contre arme à ça, vous envoyez une fréquence qui crée une dilatation différentielle en fonction des alliages employés. Et tout l'armement ne marche plus parce que les engrenages ne correspondent plus les uns avec les autres. Vous pouvez envoyer ça sur un revolver. S'il n'est pas fait en matière unique, en 3D, en imprimante 3D ou dans le genre, le mécanisme grippe. Le mécanisme grippe. Oui, c'est une solution aussi. Pacifique en plus. Je t'empêche de m'agresser. C'est ce que pourrait faire, c'est dans quoi on pourrait investir les armées en fait. Donc, on va rebosser sur Tesla mais dans le côté dôme protecteur et recherche d'énergie universelle qu'on pourra après partager et puis une fois que tout le monde aura partagé ça, il n'y a plus de raison de se faire la guerre. Or, il y en a beaucoup moins. En tout cas, toutes les raisons énergétiques vont disparaître. Non, puis en enlevant la corruption à la tête de tous nos systèmes de gouvernement, on va très, très, très vite. On les remplace par des gens valables. Tirés au sort, surveillés, choisis par des gens eux-mêmes, tirés au sort, surveillés, choisis. Allez, hop. Et, vous savez, interchangeables en cas d'incapacité ou d'incompétence, on ne lui en veut pas. Il est incompétent, il est incompétent. Tirés au sort, parmi les spécialistes quand même, mais bon, néanmoins, ça ne prédispose pas forcément à avoir la pointure adéquate. Là, mais il y a des choses qui s'ajustent, mais entre gens de bonnes séances, de bien séance, on va dire, bienveillants, bien séance. logique, intelligents, c'est évident, quoi. Mais, il y a un peu moins d'égo, il faut peut-être que tout le monde soit payé pareil, ça aiderait. Oui. Il se pourrait même qu'il n'y ait plus besoin d'être payé, on repasse au système Ubuntu, selon Michael Tellinger. Récupération de la finance à notre service, accès aux énergies libres, et prédisposition est disponible à quatre heures de service pour le bien commun par semaine, par personne, capable de le faire. Dans son domaine, en plus, si possible, mais pas forcément, peut-être, vous allez apprendre de nouveaux trucs, j'en sais rien, j'en sais rien, mais bon, c'est le truc de base. Pardon. Ce sont les calculs de base qui ont été faits pour la possibilité d'existence de cette soi-disant utopie. ce n'est pas du tout une utopie. 6 000 brevets d'énergie libre séquestrés par les raquetteurs énergétiques qui aujourd'hui nous font payer quatre fois le prix d'un truc qui a toujours le même prix qu'avant, voire même moins parce qu'il y en a de plus en plus, on va de mieux en mieux. Bon, c'est vrai que les gisements seront soi-disant de plus en plus lointains et tout, mais néanmoins, que ce soit avec l'énergie libre, il n'y a plus besoin de se casser la tête là-dessus. Il faut d'ailleurs arrêter. Il faut tout de suite recycler tous les déchets. Transmutation biochimique, la méthode russe, Club Suisse de la Presse 2014, cherchez ça, si vous ne voulez pas me croire, ça fait dix fois que j'en parle. Il y a moyen de récupérer tous les métaux dont on a besoin et dont dernièrement j'ai vu une dame, une ingénieure géologue minière dont on parle un petit peu dans les soulèvements de la terre et tout. Alors, pour avoir un gramme de matos, il faut sortir de une à quatre tomes de minerai et on est censé, si on veut passer à la voiture écologique, soi-disant écologique, pardon, la voiture électrique, c'est-à-dire la voiture à batterie électrique, pas la voiture Tesla, non, pas la voiture de Nikola Tesla, selon Nikola Tesla, la voiture Tesla selon Elon Musk, plutôt, par contre, oui, il est bon à certains endroits, à d'autres endroits, il est carrément nul, entre ça, les implants Neuralink, Starlink, l'intelligence artificielle, mine de rien, quand même, je suis désolé, le bonhomme, vous voulez que je le reconnaisse, qui bâtisse un effectif, un vrai, groupement de défense des opprimés, des lanceurs d'alerte, des prisonniers politiques, etc., défendus par des MIAs soutenant des cohortes d'avocats, et de personnels de protection rapprochés, voilà, dans une zone peut-être elle-même protégée, parce qu'avec les âmes à énergie dirigée, les individus cibles peuvent être atteignables à des coins, enfin, il n'y a pas de distance, en fait, qui préviennent de l'attaque, d'après les sondes de Metallic Man, lui, et où qu'il soit sur la planète, ils savent, ils savent où Metallic Man est, et sont capables de communiquer avec lui, de l'entendre, et de toute manière, depuis 20 ans, ils ne communiquaient plus avec lui, à peu près 20 ans, de manière symétrique, lui, il n'avait plus aucun contact, mais eux, ils avaient tous les contacts, ils n'avaient sûrement pas éteint tout le matos, évidemment, non mais enfin, évidemment, quoi, allez, alors voilà comment j'ai le moral, c'est qu'à chaque fois qu'on est soumis à une situation flagrante de déficience, ou de, qu'est-ce qu'on peut y faire, ben je, je ris, j'ai la solution aussi, qu'est-ce qu'on peut y faire, travailler le remote view, travailler la télépathie, plonger en soi, établir, établir des capacités cérébrales, dites spirituelles, les contrôler, et faire ça peut-être au feeling selon chacun, s'il est bien connecté selon chacun, il laisse aller, il laisse faire, il s'intéresse à ce qu'il sent, avoir envie de se sentir, il se regarde faire, est-ce que là, il n'est pas en train de déborder sur le libre arbitre d'autrui, est-ce que c'est bien séant, est-ce que c'est pour le bien d'autrui, tous les pouvoirs que vous voulez acquérir pour vous-même, se retournent contre vous, s'annulent à la limite, vous les perdez, si vous en servez, vous les perdez, ah oui, ça c'est assez flagrant au plus, on m'avait dit ça, mais alors on est en 1983, tous les pouvoirs que tu pourrais atteindre, et donc tu te serres, au lieu de t'en servir juste pour accéder au suivant, c'est-à-dire on ne sert pas des pouvoirs, on se sert du niveau vibratoire qui permet d'accéder à ces pouvoirs, mais on ne va pas dans les pouvoirs, on continue l'augmentation du niveau vibratoire, mais vibratoire de conscience, de savoir, de connaissance, c'est peut-être très gnostique comme notion ça, il y a des gens qui critiquent les gnostiques, il y a des gens qui critiquent les gens qui s'intéressent à ce qui se passe, quand on réfléchit, pourquoi et comment, et avec qui, c'est ballot, parce que c'est des gnostiques, non enfin, peut-être que le groupe là, donc qui a été critiqué, vaut la peine d'être critiqué, mais la méthode, ou ceux dont ils se servaient, la technologie, tout dépend de l'intention, après. À mon avis. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Vous avez échappé une vidéo de 5 heures, de ma part, dans laquelle on a parlé de plein de choses, enfin, j'ai parlé de plein de choses, avec un voût virtuel, qui finalement n'aura pas lieu, je pense. Ça m'en vient en mémoire, parce que hier, j'ai eu un appel téléphonique, où il y a eu deux sujets de conversation, qui ont été traités, et dont en fait, j'avais parlé dans cette vidéo, que personne n'a vue, à part moi. qui remonte en Chine, Zoom, il paraît aussi. Non, il y a des gens qui s'inquiètent pour TikTok, et Patakoufin. Zoom aussi, je crois que c'est chinois. De toute façon, les Chinois maîtrisent les États-Unis, il semblerait. Alors, je sais bien qu'il y a sûrement des bisbilles, avec les dragons bleus anglais, qui maîtrisent aussi les États-Unis, par le biais du GCHQ, donc du Black Sun local. Rappelez-vous au GCHQ anglais, quand il y a des observations d'OVNI, tout le personnel sort de la pièce et est remplacé par des équipes américaines, du NRO. Mais le NRO, qui c'est qu'il a créé ? C'est une émanation de l'écrémage du projet Paperclip, qui a donc pris du personnel nazi qui remonte au Crypto-Casa, qui était en Allemagne, puisque c'est le même genre de lieu, à mon avis, il me semble. D'où sont sortis les Gotha Saxe-Coburg, qui ont investi la couronne en Angleterre. Le Biddleberg. Et où est-ce qu'on en est là ? Qui tient qui et par où ? D'une manière comme d'une autre, on remonte aux familles, aux 13 familles, qui ont fricoté avec les Anunnaki, à l'époque du croissant fertile, les soi-disant des premiers Sumériens, du Code d'Amourabie, jusqu'à de multiples reprises, pas qu'à ce moment-là. J'ai eu une intervention à Goebeli-Tépé, il y a 14 000 ans, à peu près. Enfin, Goebeli-Tépé, c'est peut-être 10 000, 12 000, mais aux alentours, ils en ont trouvé d'autres. Il y en a une qui s'appelle Karayan-Tépé, il y en a une autre qui s'appelle... Elles sont encore plus grandes, plus grosses, patins, couffins, et plus vieilles, comme d'habitude. Plus on remonte dans les mégalithes de l'archéologie interdite, plus c'est gros, précis, puissant, poli. Les grottes de Barabar, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elles ont été créées. Puis comment ? Comment ? Moi, je me demande. Moi, je pense qu'ils ont posé un moule et dessus, ils ont fait fondre le quartz, pas le quartz, le granit. Regardez ces blocs de granit, on dirait ce que vous lâchez d'une boîte à la fin d'une gâchée. Et ça, on le met où, chef ? Ça tombe comme ça, on râpe le plô. Vous ne trouvez pas ça drôle ? Et partout sur la planète, là où il y a les mêmes choses à chaque fois, des fois, ces marques, c'est traîné de... pas traîné ces empreintes de roues, d'une roue tellement bizarre qui prend des virages, elle fait des sillons hyper profonds, mais elle prend des virages que le rayon de la roue qui crée ce genre de sillons, avec un axe quand même, on va dire, n'est pas capable de le prendre. ça a été fait autrement, c'est fait autrement. Et pourtant, ça dessine des fois des sillons, comme s'il y avait eu des chariots et des chariots qui étaient passés là des décennies durant. Non, ou ça a été fait à une époque où la pierre était meuble. Ah, et dans quel but ? De se déplacer sur une planète à la superficie encore meuble, entre, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs là-dessous à découvrir ? Il y a de multiples guerres spatiales entre des équipes de Ziti qui s'embrouillent. Le Bully-TP a été réenfoui. Il a été créé par une espèce qui s'est fait contrer par ceux qui ont réenfoui. Ceux qui ont créé les pyramides aussi ont été contrés par une espèce qui a annulé l'efficacité technique des pyramides de Bosnie, par exemple. Pourquoi ils ont bouché les canaux alors que maintenant quand on les débouche, on est en meilleure santé ? C'est quoi qui s'est passé là ? Qui était là avant et qui après le dessus à cet endroit-là ? Ce ne sont pas forcément les mêmes de ce qui s'est passé à Gizeh ou ailleurs. Et le Mahabharata ne parle que de ça. Je dis ça mais le Mahabharata je connais peu et j'aurais dû apprendre le sanscrit qui a la belle durée. Je pense que ça aurait été bien pour moi. Avant d'aller en Inde j'aurais dû commencer à apprendre le sanscrit. J'étais en Inde à 25 ans. À peu près il me semble. 86, 87. Ouais c'est ça. C'est ça. 26, 27 ans. Ouais. Une année après mes 25 ans où j'ai un peu morflé quand même en France. Physiquement. Mais bon. Ça n'a pas empêché de partir en voyage et de croiser un mec ou ma parole. En fait je ne cherchais que ça. J'allais partir déçu. Chercher un genre d'initiations avec accès aux sphères supérieures. Je cherchais un ashram valable et pas une arnaque à touristes. Je cherchais un yogi magique. Un yoga magique. Un yogi magique. Mais avec le bon sens de la magie. Je ne sais pas. Juste réussir à faire ce dont on a envie. con. C'est... 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 Mais comme pour les les guerriers des arts martiaux, sagement, sont en général instruits en qualité morale en même temps que s'améliorent leur qualité physique et leur savoir technique. Heureusement. Sinon, ça donne les problèmes qu'on a ici avec des crétins hyper riches malgré eux d'un coup de loto du jour au lendemain qui se tapent un accident à 240 en Porsche parce qu'ils ne savent pas conduire et qu'ils viennent d'acheter la Porsche. Ça nous donne des petits crétins qui se comportent comme des abrutis parce que ils ont l'argent pour le faire, ils se sentent protégés et tout puissants parce qu'ils ont des services pour faire ce dont ils ont envie. mais eux-mêmes en général ils ne savent rien foutre comme d'habitude par eux-mêmes. Bon, ça résout un peu de choses. Vite fait, vous vous dites et moi je sais faire quoi. Bon, si vous êtes mère de famille déjà, diplôme. Enfin, ça dépend un peu des enfants aussi. Mais bon, si on comment, bravo, merci, merci beaucoup. Diplôme. Diplôme. Sexe, féminin, l'autre qui répond, grand. T'es une vieille bague à propos d'Amin Dada. Voilà, c'est pas grave. Reprenons. Amin Dada, interview d'Amin Dada. Vous êtes président ? Ouais. Vous avez des diplômes ? Plôme. Etc. Bon, reprenons. Où en étais-je ? C'est bon ça ? C'est agréable. Le muscal, le chouchène. Ouais, c'est ancestral. Ça c'est clair, c'est ancestral. Que ce soit avec les raisins ou le miel. Il y en a peut-être un plus vieux que l'autre, évidemment, le miel semble plus vieux que l'autre. Mais c'est quand même du miel avec un cidre. Donc, des pommes. Donc, tout ça, c'est arrivé à partir du moment où Ninershag, on a été créé, il fallait nous nourrir et nous soumettre en même temps. Donc, ils nous font plaisir avec des bons petits plats, avec des bonnes sauces. Mais par contre, si on ne mange pas, on est fini. À moins qu'on soit un gaiser pranaïste, qui, à mon avis, était la situation des humains pré-adamiques ou je ne sais pas, oui, justement, pré-adamiques, Sangeezer, Sangeezer, pranaïste. Vous êtes en, vous respirez là pour entretenir un peu ce corps-là avec de l'oxygène, oui, oui, d'une certaine manière, ça reste un peu nécessaire. Ah, mais je vous dirais, on peut aller plus loin, il y a des mecs qui adorent respirer. Là, franchement, je déborde, je déborde, je dépasse les bornes dans les bornes. OK. Mais magiquement, il y a des mecs qui savent faire ça. Il y a des yogis qui ne sont pas enterrés pendant 40 jours. Ils ne leur laissent pas un tube, je ne crois pas, non, ils les enterrent. Enfin bon, je ne sais pas si ça existe encore, si ça existait vraiment, mais je crois que oui. Je crois que oui, parce que magiquement parlant, j'ai aussi entendu parler de ça, des gens qui respirent magnétiquement. Parce que c'est ça le truc en fait. Le but, c'est d'aller se nourrir à l'énergie la moins travaillée, arriver à, parce que la moins travaillée, il y en a vraiment de plus en plus partout. Et puis qu'elle remonte vraiment à la sauce. C'est l'électromagnétisme de base qui arrive. Aujourd'hui, moi j'ai une lampe, voilà, j'ai une lampe là, elle se recharge avec un aimant que je colle sur l'ordi par exemple, pour avoir du 5 volts. Je mets un aimant là-dessus. Clac ! Le contact se fait électromagnétiquement. Bon, c'est vrai qu'il y a un contact direct aussi, mais il y a des trucs que vous rechargez, vous le posez sur le socle, il n'y a pas de contact, de fiche à fiche, il me semble. Par exemple, aussi en optométrie prochaine, l'optogénétique redoutable, et la communication d'informations par le biais des lampes LED en ultraviolet ou pas, il y a aussi transfert d'informations, des informations, c'est l'énergie à un niveau ou à un autre. Je sais, j'ai un discours un peu ésotérique là, très peut-être ou même ésotérique. Comment tu es top ? Viens dire bonjour. Oh là là, il est encombré. Il a le nez encombré, il va éternuer. Ça va ? Réveille ? Voilà, il va éternuer. Il fait un peu de qui ne respire. Ça va ? Oui, je sais encore le faire. Il faut trouver le rythme. On faisait ça au bébé aussi, toutes les bronchiolites et tout ça. C'est comme ça que vous faites. mécaniquement. Sinon, réclamer une atmosphère sans chemtrails, ce sera aussi possible, mais j'ai l'impression que c'est interdit de réfléchir à ça. On a un gouvernement qui, soi-disant, a des mesures sanitaires pour notre santé et il laisse des chemtrails constamment. Mais tout va bien, tout va bien. Il met du fleur dans l'eau, il nous fait bouffer des EGM et nous infecte de fréquences. Mais c'est pour notre santé. Qui, de manière intelligente, peut ne pas voir ça ? Ils ont fait vax, les enfants, 11 trucs, ce qui est déjà une horreur, 11 à la fois. Même si ça marchait. Même si ce truc-là marchait. Enfer, 11 à la fois. Écoutez, vous êtes peintre, mélangez 11 couleurs et regardez ce que ça donne comme caca d'oie à étaler. Je pense que ce n'est pas tout à fait ce que vous vouliez faire. Vous vouliez des 11. Mais non, à la fin, ce n'est plus du tout les 11. D'autre part, dans les dernières injections que j'appelle vax avec 3x, majuscule, parce que x égale 6 dans une certaine gématrie, oui, en romain c'est 10, mais en gématrie, c'est VA666 en fait. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Je fais une tentative artistique critique. Oui, critique. Subtile. Pardon. Oui, il n'y a rien de biologique là-dedans. Alors, c'est pour Alexandra Oriencaude, il n'y a rien de biologique là-dedans. Donc, il n'y a pas question de rétro-virus, rétro-ADN, rétro-machin. C'est autre chose qui provoque dans les cellules une activité qu'on va déterminer comme étant une cellule malade infectée du COVID. Et évidemment, c'est ça. C'est ça. COVID, c'est O-V-I-D 19 I-A. A-I. Et c'est en anglais. Artificial Intelligence. Certificat O pour official, peut-être, pas off, je dirais, c'est official. Vaccination et identification et data. Idée, data. Identification, data. pourquoi ils mettent idée, c'est pas un bon ça suffit pas. Ce qui est bien, c'est quand un acronyme inspire une signification, pas 18 significations. enfin bon, voilà. Et ça, lié avec la patente 06 0006 006 qui lie ça à ce que veut faire l'IMF, lier tout le monde à un CBDC. je ne sais pas où est le problème de lier tous ces points entre eux. Ils sont alimentés et soutenus par tout un réseau de diffusion de Wi-Fi, Bluetooth, 5G, dont les antennes ont été installées pendant le confinement parce que là, les installateurs, eux, ils étaient immunisés. Surtout quand ils bossaient la nuit en ville, en camouflant leur travail. Non, mais c'est normal de faire ça, vous savez. Ça, c'est comme les mecs, ils découvrent qu'ils sont investis par un NITI qui leur dit « Ouais, mais je suis là pour ton bien. C'était là pour mon bien, tu aurais pu me le dire, non ? » Si vous descendez à la cave et vous voyez quelqu'un qui range vos bouteilles, quelqu'un que vous ne connaissez pas qui range vos bouteilles, vos saucissons, tout ce qui pend au plafond, vos réserves et tout ça, ils étaient quittés. Ne t'inquiète pas, je suis là pour ton bien, je rangeais. Attends, attends une minute. Super sympa, de qui, d'où tu t'arroges ce droit-là ? D'une part, je n'ai rien demandé, d'autre part. Ah oui, parce que je n'ai pas prié quelqu'un pour qu'il m'aide. Non, non. À une époque, j'espérais que mon étoile m'aiderait. Mon étoile. Je disais mon étoile parce qu'on est censé tous avoir une étoile qui nous correspond, vous savez, dans certaines légendes. Là, j'avais 8, 9 ans. Et on n'avait pas tous ces jeux qui nous faisaient penser à autre chose et gaspiller notre énergie tout en mettant sous contrôle mental, dépendance et en nous amenuisant les capacités corporelles à la suite des fréquences. Non, à l'époque, non, moi, je courais dans la colline avec mon chien. après avoir fait mes devoirs. Je n'ai pas vraiment besoin de faire profondément puisque je me rappelais de tout ce que j'entendais à l'époque. Tout ce que je vivais, tout ce que j'entendais, je m'appelais de tout. Pas aussi précisément que Suspicious Observer, qui lui, est vraiment pointu, il fait déjà la lecture rapide. Moi aussi, mais pas vraiment, comment dire. Quand je fais la lecture rapide, je sais ce dont il a été question dans ce que j'ai lu, mais c'est comme quand je vous traduis les textes en direct. À la fin, je peux réécouter la vidéo pour savoir vraiment ce dont j'ai parlé et les significations que ça... Alors, des fois, au fur et à mesure des traductions, je vous fais des encarts parce que justement, ça me passe là. Oui, celle-là, je ne l'ai pas loupé. Mais il y en a d'autres, non ? C'est possible que non. En tout cas, il y a des fois, si je retombe sur des commentaires que vous me faites une semaine, deux semaines ou même des fois quelques jours après la vidéo en question, moi, j'en ai fait d'autres en l'occurrence, puis j'ai vécu d'autres trucs, je ne sais plus de quoi on parlait. Donc, il faut vraiment non seulement être hyper précis, citer l'endroit au cas où j'ai le temps et aller vérifier de quoi on parle ou le dire, le dire. quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire ? Si je peux, je réponds. Si je le lis, si je vois, il faut être abonné pour que je réponde, je le signale. Sinon, je n'ai pas la mention comme quand vous m'avez laissé un commentaire. Donc, ça m'aide encore moins à vous répondre. Mais bon, je réponds moins qu'avant, pas forcément, ça dépend. ces derniers temps, je recommence à répondre un petit peu puisque j'ai du temps. En fait, je ne veux pas insister, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la situation. Maintenant, c'est du perfectionnement dans les différents domaines. Voilà, on va finir par être spécialisé tout en étant généraliste. Mais néanmoins, la situation n'évolue pas beaucoup. Moi, j'ai un problème à ce niveau-là avec Kim. Désolé, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. On va bientôt tomber dans le cul de Trumpisme. Trust the plan, il fallait ça. Quoi ? Il fallait des millions de morts à venir encore avec tout ce qu'il y a déjà eu. Il fallait ces restrictions de liberté pour que les gens réagissent. Voilà, les gens réagissent et ça ne donne rien de plus qu'avant, voire même moins. Alors, je suis désolé, la situation, ben ouais, écoutez, nous, on évolue, on essaie de bâtir des réseaux. Alors là, positifs, d'accord. On ne croit pas en un sauveur externe quiconque, quelconque d'ailleurs. Non. On verra bien avec de bonne humeur parce que ça prédispose à réagir de meilleure façon. mais soyons lucides. Donc, du coup, dans l'urgence, ça moindriait et je suis moins présent. Le mois dernier, j'ai été même absent. Absent en ligne, en tant qu'émetteur. ça fait des phrases qu'il faut préciser tout ici. Et c'est bien, ça sert à ça, le français. Normalement, le français est une langue super précise. J'ai même bien pour ça aussi. Bon. Là, il y a une vidéo que je n'ai pas encore entendue sur les technologies perdues de Karayan TP, par exemple. Avec un podcast appelé les Blurry Creatures, c'est-à-dire les créatures brouillardeuses, si on peut dire, floues. Je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu, mais tout à l'heure, je vous ai parlé du Code d'Amourabi et des premières soumissions. Et si ça se trouve, Hugues Niumann, qui nous traite en général aussi beaucoup des anciens géants qu'il y avait en tout cas au Royaume-Uni et ailleurs aussi, est invité là et participe. Donc, avec intérêt, je vais écouter ça. j'aime bien ce gars. Bon, écoutez, c'était sympa ce petit moment avec vous. Je ne voulais pas m'imposer. à très bientôt, bon courage, on passe entre les gouttes, les aiguilles, évidemment. Vous avez vu qu'on avait raison ? vous avez vu que c'est toujours pas toléré ? Vous avez vu qu'ils continuent à rechigner ? On les reprend, les suspendus. Ceux qui n'avaient pas été suspendus, donc les gars qui sont incompétents, ils sont incompétents. Ils ont injecté du monde avec un produit pas testé, en cours de test, non certifié, pas taille, un coup fin. Et en plus, alors là, c'est le côté juridique, puisqu'il n'a pas l'effet dont ils avaient fait la publicité, on n'a pas à les payer. C'est ce qui sort de certaines lois dont discutait l'avocat français. Ah là, je vais essayer de voir si je ne l'ai pas en mémoire. l'avis de cette vidéo. Ah, j'irai voir aussi Histoire et Révélation pour une vision plus globale des phénomènes inexpliqués. Ah, c'est ballot, j'ai loupé ça, j'aurais aimé intervenir dans le chat au moins. Ah, Canard aussi, plutôt résistance, le blocage régional. N'oubliez pas que c'est, n'oubliez pas que c'est un blocage filtrant, intelligent. On fait des trucs intelligents. Hein ? On braque pas la deux chevaux parce que c'est plus facile, il n'y a pas d'alarme. Hein ? On braque la Merco s'il y a besoin de la braquer et voilà, si on a envie de faire ça, mais c'était une illustration. parce qu'on braque personne normalement. Par contre, on bloque la Merco, mais on laisse passer la deux chevaux. Voilà ce que je voulais dire. Et on laisse passer évidemment l'ambulance, on laisse passer le livoir de légumes local, on laisse passer un peu d'intelligence. S'il vous plaît. et de compréhension donc de la part de messieurs, je doute qu'il y en a vraiment qui suivent sur ma chaîne, de la part de ceux qui subissent un désagrément. Mais c'est un désagrément momentané, c'est comme ces grèves pour la retraite. Elle est très intéressante, Mistral. Par contre, il faut aller plus loin encore. D'accord ? Si vous pouvez, si vous voulez bien. À mon avis. Elle est d'accord d'ailleurs ? C'est ce qu'elle a dit ce matin en fait. Elle a dit, oui, oui, je vous parle de truc, mais voyez grand. Ne vous enfermez pas dans aucune fermeture possible. secte, religion, régime, pratique, croyance, politique, ne vous enfermez pas. Laissez-vous la capacité de changer en ce moment surtout. Vous êtes aidé à ça à condition que vous posiez la question aussi à chaque moment. Est-ce que ce que je fais est des plus sains, des plus bienvenus ? En général, quoi. je dis bien, je n'ai pas écouté Pompom, c'est vraiment moi que je n'ai pas écouté Pompom. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps, moi, je ne suis pas au bistrot. En général, tout ce qui me pond, je le maîtrise depuis un moment. C'est normal, je ne suis plus vieux que lui. Il n'y a pas de raison. Heureusement. Alors, je cherche quoi, moi ? Ah, Boutry. Ouais, juste pour avoir des news à l'occasion. Elle est pas mal, la revue de presse de Jean-Dominique Michel. Celle-là, je ne sais pas, mais jusqu'à présent, c'était pas mal. Ma vie 777, pour voir quelques ovnis à l'occasion, sous lèvement de la Terre, l'Iron.2.0, rien ne faut santé. OVNI Québec Astronomie, bien sûr. Le père Bruce Schwartz. Très belles images de la Lune aussi. Ah, mais là, par contre, j'en ai d'autres. Ah, mais il faut que je vous montre ça. Ah, il faut que je vous montre ça. Parce que les exopolitiques logophiles, se rappellent des annonces de Jerry McKinnon sur du personnel de l'armée, de la Navy, non militaire, non terrestre, militaire, non terrestre, enfin bon, un truc dans le genre. Ainsi que des vaisseaux n'appartenant pas à la flotte terrestre. Allez, je retournerai chez Loss Technologies plus tard. Allons voir celle-là. Et là, l'autre, c'est Edouard Rurzen qui a eu un remote view space. Il a fait un rêve space, un visa. Et il en parle là en disant j'espère que ça ne va pas se produire. Il a vu un avion civil plutôt d'urgence sanitaire a priori. Parce qu'à bord, il y a des personnes, il y a des... Mais des fois, ça arrive, on les met aussi dans les longs courriers. Il y a un personnel, il y a quelqu'un qui est en urgence qui est sur une civière avec du matos. Donc, j'imagine ça avec les petits... Je coupe le son pour ne pas avoir le droit d'auteur là-dessus parce que c'est lui qui fait sa musique. Je ne sais pas s'il y a mis les droits d'auteur. En général, c'est lui qui fait sa musique comme Bruce. Mais il ne s'aime pas Bruce et lui. Vous n'allez pas leur parler de l'un de l'autre, ça les vexe pour rien. Moi, je prends le matos des deux côtés et ça déchire. On additionne. L'un contre n'est pas l'autre. En fait, il y a moyen de trouver de la place pour les deux dans le panorama. Allez, on y va. Attendez, alors je vais vous le mettre en grand et en hyper bonne qualité. là, je crois qu'on est quand même en gros. On peut peut-être avoir mieux et je vous le mets en grand. Je prends des risques là. Alors, il y a quelques années, 2008, je pense, John Lennard, Lennrad, non, c'est Lennard, Walson, avait sorti Fast, Far Away, F-A-S-T, Far Away in Space in Time, End Time. Et il nous sortait ça comme image et d'autres encore. Donc ça, c'est des objets qu'ils captent. De temps en temps, ils visent la Lune et puis de temps en temps, ça part à côté. Et puis, il y a un truc qui est flou alentour et donc, ils checkent. À mon avis, ils cherchent le zoom et ils tombent sur ça. Donc, moi, je ne sais plus à quelle distance c'est. Ça peut très bien être aux alentours de Jupiter, ça peut très bien être très, très loin. Je ne sais pas du tout parce que je n'ai aucune notion d'avoir une échelle ni de distance ni de proportion de ce qu'on regarde. Je pourrais vous faire diffuser l'image pendant que je parle là comme un idiot parce que, évidemment, je pourrais. Donc, ça, c'est pris sur Youyou directement. Donc, ça peut être heurté mais de toute façon, c'est heurté. Je l'ai regardé. Donc, vous voyez ce qu'on voit là. De temps en temps, l'image saute. D'où le côté accordéon là. Parce que moi, j'en ai vu avec une image qui ne saute pas, qui font l'accordéon, qui restent accordéonés, qui changent de lumière et qui reviennent. J'ai vu des transformeurs. J'en ai un là, c'est un transformeur, pas celui-là. Celui-là, il ressemble à une libellule en fait. Un corps très très fin, très long, une grosse habitation à une extrémité, on va dire. Et de l'autre côté, le plus loin possible, a priori, le réacteur nucléaire qui est plein, bourré de radiation et dont il faut être le plus isolé possible, donc le plus loin possible. Non, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Sinon, c'est rigolo, ça ressemble à un squelette. Ça ressemble à une coude d'un ligny en train d'exploser dans le cerveau avec la ceinture scapulaire, enfin les épaules là, puis là le bassin, puis là le bout de la queue. Bon, allez. Ça va venir. Excusez-moi. C'est l'image. C'est YouTube. Voilà. Ah, c'est toujours YouTube. Il ne veut pas. C'est moi qui l'ai arrêté. Ah, il y a un décalage. Et donc, je suis en opposition de commande. Allez. Néanmoins, c'est super aorté, mais ce n'est pas grave parce que bon, de toute manière. Même si ce n'était pas heurté, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un film de ça tant qu'on n'explique pas qui, quoi, comment, quand. Gary McKinnon, en 19... combien ? 95 ? En quelle année ? Début 2000 ? Je ne m'en rappelle plus. Il a hacké la NASA, il est tombé sur des images comme ça, il est tombé sur des listes de personnel non terrestre, il est tombé sur des listes de bâtiments, de croiseurs, on va dire. le croiseur de l'espace. Donc, c'est la même image légèrement inversée, à moins qu'il se soit passé autre chose. Vous voyez quand même là qu'il y a des structures à ce niveau-là énormes. Vous voyez les différentes ombres et tout. Vous voyez, on dirait, je ne sais pas, une estrade, un escalator, un plongeoir de piscine, on dirait. Avec le 3 mètres, le 5 mètres, à partir du niveau de l'eau, qui le dit, niveau de l'eau, là, est en fait le corps du vaisseau. de la colonne vertébrale. Alors moi, personnellement, je dis personnel humain à bord. Là, je dis Ronald Reagan, projet Star Wars. Je dis navette spatiale de William Tompkins, capable d'emmener 400 personnels à la fois et non pas 6 personnes hyper serrées dans une boîte à sardines au bout d'un réacteur. Donc, 400 personnes sur l'antigravité grâce à l'antigravité. En TR-3B, en TR-2 Astra, en quoi ? D'autres, on pourrait les envoyer là-haut. Les nazis avaient quoi, déjà ? Les Haonobo ? Ou en Vimana ? Pour les descendants des familles qui disposent des technologies et il y en a, il doit bien y en avoir. Écoutez, on a ces banquiers-là qui sont des descendants des mêmes familles mais pas à la même époque. C'est ce qui me semble. Les mêmes faux dieux ont tourné autour de la planète, sont implantés à différents moments et en lançant des élevages. En fait, on va appeler ça de la civilisation parce qu'on y croit encore, c'est des élevages avec de quoi nous occuper pour qu'on reste tranquille. Des civilisations, de la culture, de la technologie, des luttes politiques, du perfectionnement, la morsure esthétique, tout ça, tout ce qui nous occupe ici. Vous avez vu ? Si on est du bétail, le but du jeu, en fait, c'est de nous traire. Dans le cochon, tout est bon. Alors, imaginons un cochon qu'on puisse traire toute sa vie et puis à la fin, on fait comme avec le cochon, tout est bon. Ces gens-là, vous ne communiquez pas avec eux, ils vous considèrent comme des bêtes, ils se servent de vous comme nous, on se sert de nos bêtes. Et ils nous disent, vous faites pareil, pourquoi vous voulez qu'on ait du respect avec vous ? Même pas, vous savez parler comme nous. Et donc là, parler comme eux, c'est télépathie avec les capacités d'a priori télékinésie aussi ou de remote view en tout cas. La télépathie, c'est une sorte de remote view orientée. Quand ils font du remote view, ils se propulsent sur place au moment, puisque l'entité, même si dans le passé, prend conscience de leur présence à ce moment-là, dans le passé. Genre, là, je sens une entité, tout le monde lit. Et c'est l'une d'entre vous qui va le faire par remote view dans deux heures. Quand elle verra la vidéo, quoi. donc dans X temps. Dans deux ans, peut-être. Non, non, pas deux ans. Maintenant. Hein ? Pas dans deux ans. Putain. Deux ans. Référence à un sketchy guignol. À propos de Chirac, c'est pas grave, c'est peut-être pour rire. Bon, allez, on part là-dessus. Bonne journée, à bientôt. Ouais, ouais, jamais en ligne. Ha, 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 ha.